Musique Ils s'appellent Agnès, Florine, Marine et Mathieu. Ils ont entre 20 et 40 ans. Leur ambition ? Devenir infirmier. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus. Trois ans pour le meilleur et pour le pire. Découvrez le huitième épisode de cette websérie inédite. Grand soulagement pour Agnès, Florine, Marine et Mathieu. Ils sont tous passés en troisième année. Que leur réserve les mois à venir ? On écoute Christine Caltero, directrice des écoles. Nos étudiants de troisième année sont rentrés hier, le 1er septembre en scolarité. Des étudiants heureux de leurs vacances, aussi conscients du challenge qui les attend sur cette troisième année. Programme qui va se diviser en deux parties. La première partie sur le semestre 5, la première moitié de cette troisième année, avec encore des enseignements théoriques importants, des pathologies encore importantes à développer et à acquérir. Avec une deuxième partie de troisième année, avec ce qu'on appelle le mémoire, le travail de fin d'études, production individuelle, qu'ils vont devoir argumenter pour valider la totalité de leur scolarité. Alors on a en fait quatre stages, donc deux stages de cinq semaines au semestre 5, un stage de cinq semaines au semestre 6, et le dernier stage du semestre 6, qui sera un stage de dix semaines. Et donc par rapport à ça, on a dû rapidement, à la rentrée, se positionner sur notre stage de dix semaines. C'est un souhait qu'on devait faire. Donc parmi ce souhait, on devait en fait expliquer si on voulait être un stage plutôt au CHU, hors CHU ou au CHR, sachant qu'on ne pouvait pas revenir en arrière après. Donc une fois que le souhait était fait, mais c'est un souhait bien évidemment qui a été validé par la suite par l'équipe pédagogique. Et donc une fois qu'on s'était positionné sur le lieu du stage, il fallait se positionner également sur la discipline. Et tout ça a été à rendre le 18 septembre. Et on a eu la réponse de l'équipe pédagogique, début octobre, sur la validation de notre souhait. Donc si justement on était hors CHU, par exemple CHR ou hors CHU, on devait envoyer des lettres de motivation et un CV par rapport à notre demande de stage de dix semaines. Donc voilà, une étape réalisée. Alors le TFE, déjà mot pour mot, ça veut dire travail de fin d'études. Et donc c'est un dossier qu'on fait sur plusieurs mois, qui consiste à de la recherche et un positionnement professionnel. Ça commence d'abord par la présentation d'une situation qu'on a vécue en stage. Donc c'est en fonction du vécu de l'étudiant. C'est une situation qui doit nous interpeller et qui doit mettre en évidence les compétences infirmières. Par la suite, une fois qu'on a rendu notre écrit, on a une soutenance qui porte sur le TFE qu'on a rendu. Et ça fait un échange entre le professionnel et l'étudiant. Et en parallèle de tout ça, des terrains de stage, donc bien entendu de l'expérience professionnelle qui va être acquérée de nouveau sur cette période de cette troisième année. Les professionnels vont les voir encore différemment, c'est-à-dire qu'ils vont être vus cette fois-là quasiment comme des professionnels. Les responsabilités qui vont leur être données vont être de plus en plus importantes. Et ce sont des étudiants qui vont pour certains déjà être très autonomes et très à l'aise. D'autres encore un tout petit peu timorés, mais d'une façon générale, on va les voir tranquillement quasiment devenir des professionnels entre mars, avril, mai, juin à peu près, en fonction de certains étudiants. Donc les responsabilités qu'on confie à un étudiant quand il arrive en stage sont tout d'abord par rapport à ses objectifs de stage. Donc là, on lui a confié la prise en charge de dix patients dans l'intégralité. Avec une prise en charge d'une toilette le matin et l'après-midi. Et sinon, il effectue ses soins en totale indépendance après avoir été vu par une de nos collègues pour valider le soin en question. Donc là, actuellement, je suis en SLD, donc soins de longue durée. Et oui, c'est assez différent dans le sens où c'est peut-être un service qui peut être réputé comme moins pointu, mais qui reste quand même vraiment médicalisé. Donc c'est vrai qu'en tant que troisième année, on sent bien qu'on approche du diplôme et que la pression entre guillemets monte un petit peu parce qu'une fois nos soins validés devant l'infirmière, après c'est vrai qu'on est assez autonome et c'est vrai que ça nous pousse vraiment à réfléchir et c'est vraiment bien pour l'autonomie et pour la direction vers le DE. Donc actuellement, j'ai 10 patients en charge avec des soins assez variés. Donc il y a des patients diabétiques, il y a des patients qui ont une sonde nasogastrique ou des alimentations parentérales et avec des pansements assez complexes. Donc c'est vrai que c'est un service où j'apprends beaucoup de choses et où les infirmières justement me laissent avec beaucoup d'autonomie une fois les soins validés. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un bon stage où je pense que je progresse vraiment. Alors c'est vrai qu'en soins de longue durée, on a des personnes plutôt âgées et donc c'est vrai que j'ai beaucoup développé de connaissances sur quelques pathologies par exemple comme Alzheimer, mais également sur beaucoup de pathologies que peuvent avoir les personnes âgées. Alors c'est vrai que parfois, le relationnel avec des patients qui parlent peu peut être un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure du stage, on arrive de mieux en mieux à les connaître et du coup, même pratiquer le langage non-verbal et du coup, pour se comprendre avec les patients. Globalement, même si ma feuille de bilan de stage n'est pas encore faite, je pense que pour moi, c'est un bon stage où j'ai pu progresser et surtout beaucoup en autonomie, en organisation. Donc pour moi, c'était l'objectif de ce stage. Donc je suis vraiment content. Avec Mathieu, c'est vrai que nous n'avons aucun souci. Ça se passe très bien. C'est un étudiant qui intègre bien les remarques et qui réadapte immédiatement en fonction de ce qu'on lui dit. Donc on n'a vraiment aucun souci avec lui. Le bloc est un plateau technique. Donc contrairement à l'hospitalisation traditionnelle, on prend en charge les patients quelques heures pour une intervention bien précise. Et du coup, voilà, tout l'aspect prise en charge, tout l'aspect relationnel également est différent puisque c'est un lieu anxiogène et les patients arrivent avec une appréhension. Donc voilà, on fait notre maximum pour que le passage au bloc opératoire se passe le mieux possible. Le tout premier jour, j'ai rencontré une difficulté. En fait, tout simplement, j'ai eu du mal à trouver ma place dans le bloc opératoire pour ne pas gêner parce que c'est impressionnant. J'avais peur de toucher les champs opératoires qui sont stériles. Donc voilà. Et puis finalement, l'équipe a réussi à me mettre à l'aise. Ils m'ont intégrée, ils m'ont fait confiance et ont permis que je trouve ma place et que je puisse participer à la prise en charge des patients. J'ai appris de nombreuses choses sur tous les points, que ce soit au niveau de la qualité de la prise en charge, au niveau des chirurgies elles-mêmes, au niveau de la sécurité du patient, qui est évidemment, comme dans tous les services, très importante. Tout ce qui est traçabilité, la stérilisation également du matériel, des instruments, voilà, toutes les spécificités un petit peu du bloc opératoire. Nous espérons toute l'équipe pédagogique et moi-même et mes deux adjointes, Madame Lenore et Madame Courtel, les féliciter au mois de juillet pour que nous ayons des meilleurs résultats possibles et de meilleurs succès qu'on peut leur souhaiter. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501